... Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'un sourcier. Nous sommes ici en Lorraine, dans le département de la Moselle, et je me trouve dans le creux d'un vieux chêne, le chêne de Saint-Gongulf. Cet arbre a plus de 400 ans et il est donc dédié à Saint-Gongulf. Qui est Saint-Gongulf ? Je vais vous raconter sa légende. Saint-Gongulf, ou Gongolf, Gongolf, il y a des orthographes différents, est un personnage historique qui a vécu au 8e siècle. Donc au haut Moyen-Âge. C'était un guerrier burgonde, que l'on appelait à l'époque Gongulf d'Avalon, donc de la ville d'Avalon en Bourgogne. Il est représenté ici, à côté de moi, sur ce calvaire. Alors, Saint-Gongulf a christianisé une grande partie de l'Est de la France, d'une partie de l'Allemagne, d'une partie de la Belgique également. Ici, sur ce calvaire du 18e siècle, Saint-Gongulf est représenté avec une cape, comme ont porté les officiers romains encore de cette période du haut Moyen-Âge, un casque et ici une lance. Parfois, c'est un bâton. Qu'est-ce que ça veut dire, christianisé ? Eh bien, Saint-Gongulf, Gongulf d'Avalon, était un militaire. Il avait donc une armée avec lui. Dans cette partie Est de la France, il y avait des tribus d'Alamans. Alors, les Alamans, les Francs, etc., étaient tous des tribus des Germains. Lui-même était un Burgonde. Les Burgondes étaient également des Germains, mais d'origines diverses. Ils ont christianisé, c'est-à-dire par le fer et le feu. Après avoir vaincu les Alamans païens, Gongulf d'Avalon et son armée se reposèrent près d'une fontaine où ils firent boire leurs chevaux. Et pour se souvenir de cet endroit, la légende raconte que Gongulf planta son bâton. Et de ce bâton naquit un chêne, le chêne de Saint-Gongulf. Alors, voilà cette fameuse fontaine de Saint-Gongulf. Les fontaines de Saint-Gongulf, vous en trouverez dans différentes villes et villages de l'Est de la France, de l'Allemagne et de Belgique. Comme je l'ai dit précédemment, ce saint est vénéré dans toutes ces zones. Cette fontaine ici, nous sommes à proximité du village de Zimun, en Moselle, est censée avoir des vertus curatives pour les maladies de peau, les calvities notamment. Alors, cette eau est potable, je vais la goûter. Elle est fraîche. Pour ce qui est des vertus curatives, c'est une question de croyance. Merci d'avoir suivi cette chronique et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501